Bonjour, bienvenue chez Marie Haute Couture. Ici, on recycle des voiles de bateau pour en faire des objets du quotidien. J'étais costumière, en fait, costumière de théâtre, cinéma. Je me suis retrouvée ici sur le bassin. J'ai cherché du travail comme costumière, je n'en ai pas trouvé. Et un ami m'a dit un jour, il avait une voile de kite dont il ne voulait pas se séparer, qui était déchirée, mais il ne voulait absolument pas l'acheter. Il m'a dit, tu ne pourrais pas me faire un coupe-vent et un short avec cette voile ? Ça a commencé comme ça. Et je fais aussi des robes en voile de spie et en voile de kite. Là, je suis en train de développer toute une collection. Une voile de kite, une voile de spie, c'est vraiment de très grands métrages, c'est très fin. Et c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc, pour faire une robe, pour faire un corset, c'est très souple, très fin. Vous voyez, il y a un corset doublé de coton avec des baleines à l'intérieur. Et alors, ce qui est magique avec ce spie, c'est que, en général, quand on fait une robe comme ça, un peu volumineuse, il faut mettre dedans du tulle, du crin pour le faire gonfler. Alors que cette robe, dès que la personne qui la porte marche, elle s'envole, elle prend naturellement du volume. C'est ça qui est magique. C'est très, très léger, donc assez agréable à porter. Alors là, je suis en train de faire une veste en voile, sur mesure, qui a été commandée par un monsieur. Donc, je lui fais sa veste à sa taille. Je mélange de la voile et de la toile. Des toiles de reste, de taux de bateau, parce que je fais aussi beaucoup de sel rhinotique. Je rénove les transats, les chiliennes, en fait. Quand la toile est abîmée, je refais la chilienne. C'est assez magique quand on récupère une voile. Il y a encore le sel dessus, il y a encore la vase. Et ce qui est aussi magique, c'est quand les gens m'amènent leur voile. En fait, on ne cède pas sa voile facilement. Il y a vraiment, c'est un objet très particulier qui rappelle les vacances, la famille. C'est vraiment un souvenir. Il y a un rapport très affectif à sa voile. Donc, c'est toute l'histoire de la voile aussi qui m'intéresse. Et puis, le fait de recycler cette voile, c'est assez magique avec ses tâches et son vécu. Et d'en refaire des objets du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada